Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour un haul de chez Emmaüs. J'ai fait quelques achats chez Emmaüs récemment et du coup je vous avais tout gardé et je vais tout vous montrer aujourd'hui. Alors il y a juste un truc que je ne vais pas inclure, c'est les vêtements. Je regarde toujours les vêtements chez Emmaüs et dernièrement j'ai trouvé 3-4 petits trucs qui sont vraiment pas mal. Mais comme j'ai acheté des vêtements aussi dans d'autres boutiques, je voudrais faire une vidéo exprès sur tous mes vêtements que j'ai acheté récemment. Tout ce qui est vêtements, chaussures, accessoires, etc. Comme j'ai acheté pas mal de trucs, je vous montrerai tout à ce moment-là. Donc les achats vêtements Emmaüs ne seront pas dans cette vidéo aujourd'hui mais voilà pour une prochaine fois. Je vais vous montrer du coup aujourd'hui un truc dans la vaisselle et tout le reste c'est principalement de la déco et il y a un truc pour un cadeau. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Le truc que je vais offrir en cadeau, c'est un cadeau que j'ai trouvé pour ma grande sœur. Alors elle regardera sûrement cette vidéo mais c'est pas grave. Voilà, elle verra un de ses prochains cadeaux. J'ai trouvé une tirelire comme ça en métal. En fait c'est une boîte en fer qui reproduit une cabine téléphonique de Londres. Ma sœur aime beaucoup Londres depuis des années et du coup je lui achète des fois des petits trucs pour faire des petits clins d'œil dans sa déco. Elle ne veut pas des trucs immenses non plus mais ça je pense qu'elle aimera bien et que ça pourrait être sympa. Du coup il y a la fente pour faire la petite tirelire et je ne sais pas si elle s'en servira en tirelire ou en boîte à petits bazars pour ranger des souvenirs, des trucs comme ça. Mais je pense qu'elle aimera bien. Dans le rayon de la vaisselle j'ai pris un seul truc donc je vais vous le montrer maintenant. J'ai pris une coupelle comme ça, enfin un plat que je trouve très très joli avec des fleurs qui sont peintes au milieu. Voilà, rien de bien original. Il est quand même assez classique mais je le trouve très sympa. Je cherchais un petit plat pour mettre des petits trucs en fait sur ma table de chevet. Je vous en avais parlé la dernière fois dans mon vlog. Je vous avais montré la déco de ma table de chevet et je vous avais dit que je cherchais une petite coupelle, un petit truc pour poser 3-4 choses. J'ai trouvé celui-ci mais je ne sais pas s'il n'est pas trop grand. Il faut que je regarde mais à mon avis il sera trop grand pour le poser là mais sinon ce sera une coupelle à petits bazars ailleurs dans mon appart. Voilà, j'aime bien poser des petits trucs un peu partout. Donc j'ai trouvé celle-ci que je trouvais très très sympa. Il y a toujours plein de choses dans le rayon de la vaisselle mais voilà, j'essaye un peu de me limiter puisque j'ai quand même beaucoup beaucoup de choses. Donc cette fois-ci j'ai pris que ça. Ensuite dans le rayon des cadres, j'ai pris pas mal de choses. Je vous ai montré dans mon dernier vlog que je faisais des trucs avec des perlards passés. Donc j'ai pris pas mal de cadres qui sont soit sans fond, soit juste des fonds de cadres en fait. Alors d'après ce que j'ai compris dans le M.A.U.S. où je vais moi, ils n'ont pas de coin où il y a vraiment des cadres où il y a juste soit le tour de cadre, soit juste le fond de cadre et tout. Quand j'en trouve à chaque fois, c'est un peu par hasard. C'est rangé avec les cadres vides mais ils gardent pas en fait. Si les vitres sont cassées, ils gardent pas forcément les tours de cadre. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage parce que du coup moi je fais des bricolages avec et j'aurais besoin juste des tours de cadre et je suis sûre que je suis pas la seule à vouloir ça. Mais voilà, quand j'en ai cherché, j'avais demandé du coup à la personne qui s'occupe du rayon et elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de coin exprès. Donc c'est un peu au hasard en fait. Je fouille dans les caisses et des fois je trouve des trucs qui m'intéressent et du coup ils me les font pour quasiment rien parce que c'est des choses qu'ils auraient dû même pas garder en fait. En premier, j'ai trouvé deux petits fonds de cadre comme ça qui sont noirs tout simples avec le truc pour pouvoir les poser. Ça j'en ai déjà utilisé un pour coller dessus le petit tableau que j'ai reproduit en fait qui est sur ma table de chevet. Je vous avais montré ça dans le dernier vlog aussi. J'ai reproduit un truc en perlard passé, un tableau de Van Gogh. Et du coup je l'ai collé sur un fond de cadre comme ça et comme ça je peux le poser. Donc voilà, il m'en reste un deuxième que j'avais trouvé par hasard. Je sais pas trop encore pourquoi je vais l'utiliser mais j'aime bien en avoir de plein de tailles différentes. Et en tout petit comme ça c'est quand même assez rare et du coup avec le truc qui se pose c'est plus pratique que de devoir le faire moi-même. Ensuite en fond j'ai trouvé celui-ci tout simple, classique. Ça c'est pratique parce que du coup il y a les attaches pour pouvoir l'accrocher au mur dans les deux sens. Ça me permet de changer du coup un petit peu. En fait j'ai fait des trucs en perlard passé et du coup quand j'ai pas de fond de cadre je mets un fil qui va être visible du coup pour pouvoir accrocher. Mais j'aime bien changer de temps en temps et pas mettre un fil visible. Donc là ça me permettra de faire un grand truc qui soit pas avec un fil en fait mais qui soit directement collé là-dessus. Ensuite j'ai trouvé un cadre noir comme ça qui a un fond en espèce de velours. Je pense que je vais dissocier le tour de cadre de la partie derrière pour pouvoir faire deux trucs différents. Je sais pas trop encore mais voilà celui-ci je le trouvais sympa. C'est un tour noir mat mais vraiment très très simple. Et ensuite au niveau des tours de cadre qui étaient tout seul, j'en ai trouvé cinq. En premier j'ai trouvé un ovale comme ça que je trouve très sympa. Je sais pas du tout ce que je vais en faire pour le moment mais voilà je les utiliserai en déco mais je sais pas du tout pour quel projet ou quoi. Donc comme ça coûtait rien du tout voilà j'en ai pris pas mal mais j'ai pas encore bien mes idées en tête. Le deuxième il est très très simple. C'est un rectangle avec un effet de ligne en fait qui a un effet un petit peu gris, enfin blanc gris et bois naturel. Ensuite celui-ci je l'aime beaucoup. Il est brun avec un petit détail doré. J'adore le doré que ce soit en déco dans les bijoux et tout. Vraiment partout j'adore le doré. Donc voilà là le petit détail était très sympa. Il faudra que je nettoie tout aussi mais juste avec une petite brosse, même pas avec de l'eau et tout. Juste avec une petite brosse pour enlever la poussière ça fera l'affaire. Ensuite j'ai trouvé un carré comme ça qui est bois avec pareil un détail doré. Et le dernier que j'ai trouvé qui était vide c'est un carré mais qui est en bois foncé. Bois naturel très foncé, voilà sans détail doré. Très sympa aussi. Je verrai peut-être que je vais en repeindre certains et tout. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais voilà ça, ça ne coûtait vraiment rien du tout. Je ne sais pas, la personne a dû me faire peut-être 2 euros pour tous les trucs. Donc bon ça ne valait pas le coup de sang privé. Voilà même si je ne sais pas exactement ce que je vais faire avec. Au moins j'en aurais d'avance. Et ensuite au niveau des cadres tout faits en fait j'en ai acheté 2 que je trouve très très sympa. Et que je vais garder en fait, enfin je vais garder les illustrations qui sont dedans. Le premier c'est un tout petit comme ça. Alors celui-ci, je ne sais pas trop si je vais réussir à faire quelque chose. Parce que le derrière en fait est vraiment en mauvais état. Donc je ne sais pas si je vais réussir à le faire tenir, à vraiment faire quelque chose. Mais j'aime bien le cadre et j'aime bien l'illustration qui est dedans. C'est une plante en fait. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être une orchidée mais je ne suis pas trop trop sûre. Mais voilà je le trouvais très sympa en tout petit comme ça. Et le dernier cadre que j'ai trouvé pour cette fois-ci, c'est une peinture. Je pense que c'est de la peinture à l'huile mais je ne suis pas trop trop sûre. C'est un paysage en fait d'une petite maison avec la forêt derrière. Je le trouvais très joli celui-ci. Ça je vais vraiment le garder comme il est là et le mettre en déco vraiment dans ce cadre-là et tout. Je le trouvais très sympa. Alors derrière il est un peu en mauvais état. C'est même pas du carton, c'est collé sur un truc, je ne sais même pas trop ce que c'est. Mais bon ça a l'air de tenir donc je vais le laisser comme ça. Il y a directement le petit crochet pour l'attacher. Donc voilà celui-ci il ira direct dans ma déco comme ça. Je le trouvais vraiment trop trop beau. Et ensuite la dernière chose que j'ai trouvé c'est quelques petits paniers pour continuer mon mur de panier que j'ai fait dans ma chambre derrière ma télé. Je vous l'ai remontré à nouveau dans le dernier vlog et là du coup j'ai retrouvé quelques petits paniers pour compléter ça. En premier celui-ci qui est assez haut comme ça avec deux anses et qui est assez foncé. Tous les autres paniers je les avais nettoyés juste avec une brosse en fait en les brossant à sec et ça avait très bien fait l'affaire. Donc là je vais faire exactement pareil pour ceux-là. Dans le Emmaüs où je vais moi il y a tout un coin à l'extérieur en fait qui est... C'est tout des trucs qui sont encore moins chers qu'à l'intérieur mais un peu soit un peu abîmés, soit vraiment vieux ou pas très bien triés et tout. Et c'est là que je trouve à chaque fois tous les paniers. Donc là c'est vraiment encore moins cher. J'ai dû payer peut-être un euro pour tout le lot. Ensuite j'ai trouvé deux petits comme ça. Je les trouve très sympas ceux-là. C'est avec de la paille en fait à l'intérieur et un espèce de tressage sur le côté. Ils sont vraiment tout petits mais voilà j'ai pris les deux parce qu'ils étaient très très jolis. Et ça change des autres que j'ai déjà mis au mur. L'avant dernier c'est celui-ci. Un qui est en paille très très claire. Vraiment pas très haut. Il est assez plat et assez simple en fait. Mais voilà je le trouvais très sympa. Et le dernier, alors celui-ci il est un petit peu abîmé ici. Il est un peu coloré. Il est un peu abîmé un peu partout. Mais je le trouvais quand même assez joli. Donc voilà je l'ai pris quand même. Celui-là est beaucoup plus grand que les autres. Donc je pense que je le mettrai sur un des côtés. Puisque du coup au milieu j'avais un peu tout blindé. Il y a encore de la place pour des petits. Mais voilà celui-ci il ira sur un côté. Quand j'avais fait mon mur de panier en fait c'était pas le mur définitif. Enfin je savais que j'allais sûrement en rajouter d'autres si j'en retrouvais d'autres chez Emmaüs. Donc là voilà je vais rajouter cela au fur et à mesure. Et voilà pour le haul de mes dernières trouvailles chez Emmaüs. Du coup sans les vêtements que j'ai trouvés récemment. Et que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si jamais vous allez souvent chez Emmaüs dites moi ce que vous avez l'habitude d'acheter. Ou bien si il y a un article que vous avez bien aimé dans cette vidéo. Voilà laissez moi vos petits commentaires. Je vous lirai je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501